Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui a une bonne réputation, pour une fois, qui est sorti en octobre 2012 sur Xbox 360. Oui, la Xbox 360, une console que j'affectionne tout particulièrement. Ce jeu a été développé par Playground Games et Turn 10, édité par Microsoft Studio. Un jeu de course, typé arcade, mais réaliste, en monde ouvert, Forza Horizon. Avec une superbe édition, limité collector, en sale état. Forza Horizon, c'est un jeu de course, c'est en monde ouvert, on est dans une zone du Colorado, assez ouverte, assez grande, où on participe à un concours de pilote appelé le Festival Horizon, donc dans le Colorado, afin de devenir le champion de ce fameux festival, volant de voitures de sport éventuellement boostées, on n'est pas obligé non plus, mais on peut. En prenant pour base, voilà, la licence Forza Motorsport, donc une licence de jeu de course sorti à l'origine sur la première Xbox, qui a continué sur 360 et qui continue toujours sur Xbox One et PC. Voilà, donc, Forza Horizon. Pourquoi je vais vous parler de ce jeu ? Moi, à l'origine, les jeux de course, ça m'a un petit peu passé avec les années. J'aimais bien, voilà, quand j'étais plus jeune, donc fin des années 90, début des années 2000, voilà, à peu près jusqu'au... Ouais, au premier Need for Speed, voire même un petit peu le deuxième Need for Speed Underground 2. C'est un jeu qui a marqué son époque avec le Steel Tuning. Voilà, c'est parce que, en fait, depuis ce Need for Speed-là, pour moi, les jeux de course, ça se résumait au maximum à du Mario Kart et à des jeux dans cet esprit-là. Voilà, moi, il ne fallait pas me parler de simulation, voire même de trucs avec des bagnoles réels, ça ne m'intéressait plus. Voilà, pas que je n'aimais plus trop, mais pas loin, quoi. Si je pouvais éviter d'y jouer, j'ai évité d'y jouer. Voilà, parce que tout ce qui... Enfin, on tendait de plus en plus vers le réalisme, voilà, la vraie simulation. Sauf que pour moi, voilà, un jeu vidéo, c'est fait pour s'amuser. Je n'avais pas forcément envie d'être au plus proche d'une voiture pour jouer à... Enfin, voilà, pour jouer, quoi. Au final, donc, mon beauf m'a fait tester ce jeu. Eh bien, j'ai vite accroché à ce mode histoire qui est assez prenant. Alors, ça ne casse pas des briques non plus, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas du Scorsese. Mais, voilà, on est un jeune pilote qui arrive dans une zone, il faut battre ses différents rivaux pour être le champion d'horizon. Alors, pas la peine de regarder les codes, ils sont utilisés depuis bien longtemps. Clac ! Je ne vais pas faire de bêtises. Pour une fois. Hop, hop, hop. Avec le disque ici. Donc, voilà, ce mode solo, du coup, ce n'était pas une simple succession de courses ou de championnats. On était vraiment, du coup, sur un peu plus de balades, déjà, pour aller d'une course à l'autre. Et puis, voilà, il fallait augmenter de niveaux, exactement. Il fallait augmenter de niveaux pour pouvoir rivaliser avec des champions qui étaient déjà prévus à l'avance dans une course spéciale avec des voitures un petit peu plus boostées que celles qu'on pouvait croiser le reste du temps dans les différentes courses qualificatives. Et surtout, enfin, voilà, ce qui était quand même assez cool, c'est qu'on trouve dans Forza Horizon une conduite un peu plus permissive, un petit peu plus arcade qu'avec les Forza Motorsport, Grand Turismo, voilà, des styles de jeux de course qui fonctionnaient pas mal à l'époque. Là, du coup, il y avait clairement moyen de s'amuser tranquillement. Ça m'a fait chier ce petit reflet. Il y avait clairement moyen de s'amuser, sans trop se prendre la tête avec des voitures réalistes qui avaient aussi un comportement réaliste. Si on voulait, on pouvait vraiment gérer beaucoup de choses, alors moins que dans la force d'un motorsport, on pouvait quand même gérer beaucoup de choses au niveau du véhicule, de sa tenue de route, des jets latéraux, des performances moteurs en fonction de ce qu'on rajoute, ce qu'on achète, ce qu'on veut enlever. Si on veut acheter des kits existants pour les véhicules, pour que ça ressemble vraiment à une finition, à une série, c'était possible. Et puis surtout aussi, ce qui était quand même assez cool pour un jeu typé arcade, parce que pour moi, en mode simulation, enfin pour un jeu vraiment de simulation, ça ne devrait pas exister, par exemple pour les dernières forces d'un motorsport, c'est le mode rembobiné, qui permet de revenir quelques secondes en arrière. Par exemple, on s'est pris un mur monumental alors qu'il restait 100 mètres à faire et qu'on se fait doubler par les autres concurrents. Quoi qu'on ne peut pas non plus rembobiner au tout dernier moment de la course, mais en plein milieu de course, si par exemple, on s'est tapé déjà 10 minutes de course et qu'on a raté un virage alors qu'on faisait une course parfaite, on peut rembobiner. Ce n'est pas indispensable, ça ne va pas nous faire perdre de points, ça ne va pas nous en faire gagner. Oh, ça peut nous en faire gagner si on désactive l'option quand même. Si on veut gagner plus d'argent en fin de course, on peut désactiver le mode rembobiné. Voilà. Et surtout, surtout, ce qui m'a fait acheter ce jeu et l'a adoré, c'est que dedans, il y a la Peugeot 205. C'était, c'était, oui, parce que je ne l'ai plus. C'était ma première voiture. Donc moi, voilà, 205, je suis un grand fan de cette bagnole-là. Une bagnole un peu de mon enfance aussi. Et, alors bon, je n'avais pas une 205 Turbo 16 comme dans le jeu ou même une GTI. De toute façon, je produis comme un grand-père, donc je n'avais pas besoin d'une sportive. Mais, voilà, c'est une voiture qui me parle, qui me rappelle à l'enfance, une bagnole que je voyais souvent sur les parkings en bas de chez moi ou, voilà, passer dans la rue. Et, voilà, il y avait un style de conduite propre aux petites sportives urbaines des années 80, voilà, comme les Super 5, les R5, même les vieilles Fiat Panda qui me font un petit peu penser à des voitures de rallye quand on monte dedans. Voilà, moi, dans le jeu, du coup, dès que j'ai vu qu'elle y était et qu'on pouvait l'acheter, je l'ai acheté, je l'ai amélioré au maximum de ce que j'ai pu. C'était quand même, au final, il y a eu quand même une bonne foudre de guerre parce que j'ai fait quelques courses en réseau et je tapais quand même de très bons résultats, voire même je gagnais des courses face à d'autres joueurs qui avaient des voitures qui étaient plus en rentée sportive mais qui n'étaient pas forcément améliorées ou qui, voilà, avaient un style de conduite qui ne permettait pas de sortir de piste ou de bien déraper comme, par exemple, peut le faire une 205 même si c'est quand même une savonnette. Donc, voilà, au final, je m'en suis servi presque pour tout le jeu. Clairement, voilà, c'était ma bagnole favorite dans le jeu et dans la vraie vie donc quand on a ça, on ne peut être que content. Et du coup, voilà, j'ai joué pendant longtemps à ce jeu avec ma petite 205 Turbo 16 Grey Winchester. Depuis, je rejoue au jeu de course, c'est un jeu qui m'a un petit peu rabiboché avec le genre. Alors, par contre, oui, j'évite quand même tout ce qui est vraiment simulation pure. Par exemple, Forza Motorsport, même si j'en ai, comme vous allez le voir, sur Xbox 360, 360, les voici. Même si j'en ai, donc du coup, des Motorsport, j'ai même aussi le set qu'on m'a filé en démat sur Xbox One. Voilà, l'aspect simulation ne m'intéresse toujours pas dans les jeux, quelle que soit la licence, quelle que soit la console aussi. Et du coup, je me suis quand même un petit peu replongé dans ce genre qui me divertit. Voilà, c'est pas non plus... J'achète pas les jeux à la sortie, sauf, Forza Horizon. Mais voilà, si je tombe sur une bonne occasion sur un Head for Speed ou un WRC, bon bah, je crois qu'il y a un peu moins sur un WRC, mais quand même, je me dis pourquoi pas. Voilà, il sort de passer un petit peu de temps. Depuis, comme je disais, j'achète tous les Forza Horizon. Donc voilà, on commence forcément avec le Forza Horizon 1. Forza Horizon 2 sur Xbox 360. mais également Forza Horizon 2 sur Xbox One. Forza Horizon 3. et le dernier en date, Forza Horizon 4, donc en Angleterre. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais Forza Horizon 2, hop, qui est ici. Forza Horizon 2, du coup, on est dans le sud de la France et le nord de l'Italie. Forza Horizon 3, c'est en Australie et Forza Horizon 4, c'est en Angleterre. Oui, c'est bien ça. Et j'ai même aussi, pour ceux qui se souviennent, alors je ne sais plus pour quel épisode de la série Fast and Furious il était sorti, mais il y avait eu Forza Horizon 2 présente Fast and Furious, où du coup, on jouait dans une petite partie du Forza Horizon 2, de la carte, avec les différentes voitures qui avaient marqué la série de films Fast and Furious. Moi, j'avais la version 360, parce que quand il était sorti et qu'il était disponible gratuitement en promotion du film, j'avais que la 360, mais il existe également sur Xbox One. Voilà, du coup, c'était ma petite vidéo sur ce jeu-là. Forza Horizon 1er du don sur Xbox 360. J'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao !